Merci Madame la conseillère régionale. Avec vous, au nom de Geneviève Rossillon, présidente de la société qui porte mon nom, j'ouvre cette première rencontre COSCAIR. Depuis 35 ans, la société Clébert Rossillon accueille le public dans des monuments historiques, des musées, des sites naturels en France et en Belgique. Elle fait partager la beauté et la connaissance à des millions de visiteurs qui viennent en ces lieux. Une clé de leur confiance est l'exactitude et la rigueur scientifique de ce qui leur est montré et de ce qui leur est dit, qu'il s'agisse d'histoire, d'histoire de l'art, de préhistoire ou de science naturelle. Comme vous l'avez dit Madame, la région Sud a confié à la société Clébert Rossillon la construction puis la direction pendant 25 ans de la réplique de la grotte COSCAIR et d'un centre d'interprétation dans la Villa Méditerranée à Marseille. Au partenariat avec l'État, propriétaire et initiateur des recherches scientifiques dans la grotte, la région a doté ce projet d'un conseil scientifique qui apprécie et garantit la rigueur de ce que nous réalisons. Pour aller plus loin, les rencontres COSCAIR, nous ambitionnant d'en faire une par an, ont pour objet d'enrichir le projet par l'incorporation des dernières connaissances scientifiques et d'ouvrir à la communauté scientifique et au public éclairer le débat sur ce projet que nous réalisons. Que nous dit la grotte COSCAIR ? Cette découverte de Henri COSCAIR, du plongeur Henri COSCAIR. Que l'on trouve près de Marseille, dans les calanques de Marseille, une grotte ornée qui est à moitié immergée. C'est-à-dire qu'elle était à 120 mètres, à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer il y a 25 000 ans et que depuis ce temps-là, la mer a monté de 130 mètres. Et ça met en évidence ce qui est universel, c'est-à-dire que le niveau de la mer, les changements climatiques, elle est un premier témoin des changements climatiques qui se sont produits depuis l'ère glaciaire. Et l'autre découverte, l'autre étonnement qui a été au moment de cette découverte, a été de trouver le bestiaire paléolithique qui est représenté et qui comprend notamment des espèces marines, les phoques, les pingouins. Cela nous ouvre sur la question de la relation de l'homme paléolithique avec la mer et ce sont donc les deux grandes questions qui sont posées par la grotte cosquère. Ces deux grandes questions, l'homme paléolithique et la mer, l'environnement, l'évolution de l'environnement, l'évolution des espèces qui sont représentées dans la grotte cosquère, ce sera un des thèmes des rencontres cosquères, ce sera un des thèmes de notre centre d'interprétation. L'autre thème sera un thème, je dirais, d'histoire naturelle, l'évolution de le réchauffement climatique, ce qu'il a apporté notamment dans les causes de la montée, en tant que cause de la montée du niveau de la mer, avec l'interrogation que cela porte sur l'avenir. Que va devenir le niveau de la mer alors que nous sommes passés du paléocène à l'anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'homme interagit avec l'évolution climatique. Ces deux points que nous voulons développer feront l'objet des rencontres cosquères, donc une rencontre cosquère qui aura lieu tous les ans, une rencontre cosquère qui sera consacrée à les thèmes sur la préhistoire, c'est ce que nous ouvrons aujourd'hui, en alternance avec des rencontres qui porteront plus précisément sur le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer. Alors, cette première rencontre que nous ouvrons aujourd'hui est dans des conditions, évidemment dans des conditions particulières. Nous aurions dû avoir avec nous, et je dois les excuser, Jean-Claude et Jean Courtin, qui ont été les premiers scientifiques à descendre dans la grotte. Et nous aurions dû aussi avoir la présence d'Henri Cosquère, que j'excuse aussi, qui nous suit en ce moment. Je vais passer maintenant la parole à Valérie Mollès, qui a préparé cette rencontre en liaison avec Jacques Collina Gérard, le président de notre comité scientifique. Merci, M. Rossillon. Madame la conseillère régionale, chers intervenants et auditeurs, bonjour à tous. Merci à la presse également de nous avoir rejoints. Donc, c'est une première rencontre, effectivement, et ce n'est pas sans une certaine émotion que nous inaugurons aujourd'hui, celle-ci. Une première, c'est toujours un moment important dans les phases de lancement d'un projet, effectivement. Et vous l'aurez compris, ces rencontres font partie intégrante des missions qui nous sont confiées dans le cadre de la diffusion des connaissances sur la grotte Cosquère. Dans le projet global de restitution qui est en train de prendre place au sein de l'actuelle villa méditerranée, des médias de diffusion auront différentes formes, comme vous l'aurez compris, à travers la réplique, qui permettra de vivre une réelle expérience. Des espaces scénographiés, effectivement, pour contextualiser l'ambiance d'un bar de plongée évoquant l'époque de la découverte, avec également le Cro-Magnon, qui n'est autre que le bateau d'Henri Cosquère à ce moment-là. Dans l'amphithéâtre, dans le grand amphithéâtre, un film immersif qui retracera justement l'histoire de la découverte. Et dans ce qu'on appelle le porte-à-fausse dans le bâtiment, il y aura un centre d'interprétation pour comprendre le monde de ces artistes, leur environnement et leur spiritualité. On se posera la question, comme disait M. Rossillon, dans cet espace-là, de leur rapport à la mer, évidemment. C'est quelque chose de très important également pour nous. C'est un pôle d'accueil du jeune public qui sera là pour transmettre à tous, de façon pédagogique et ludique, cet incroyable patrimoine, comme vous l'avez très bien souligné, Mme Giner. Et puis enfin, un autre moyen de transmission des savoirs, ce sont des cycles de conférences et des rencontres comme celle-ci aujourd'hui. Donc, comme je le disais, cette rencontre aujourd'hui, avant même l'ouverture, qui est prévue en 2022, marque le lancement de ce partage d'informations et de connaissances avec tous les publics sur une des grottes ornées préhistoriques qui est finalement une des plus connues et la plus singulière par son état immergé. L'objet de cette première rencontre est donc de présenter à la fois le projet et notamment les méthodes de travail pour répliquer la grotte, mais aussi c'était l'occasion de réunir des spécialistes pour aborder certains sujets qui seront traités dans le centre d'interprétation afin de pouvoir permettre de répondre aux questions qui sont suscitées par la visite d'un tel lieu. S'approprier un patrimoine, son patrimoine, c'est bien entendu pouvoir y accéder et avoir les clés de lecture pour une meilleure compréhension. Donc, je disais que c'était bien l'enjeu de restituer la grotte et de le rendre accessible à tous. C'était aussi le rôle d'une telle rencontre. Donc, les thématiques ciblées aujourd'hui entrent en effet en résonance avec le programme de restitution de la grotte et du centre d'interprétation portant sur la préhistoire, le paléo-environnement et l'histoire du réchauffement climatique. Donc, les différentes présentations et les échanges projeteront notre regard sur la grotte, les sociétés qui l'ont fréquenté et la biodiversité de la Méditerranée paléolithique disparue. En effet, le bestiaire dessiné dans cette grotte en partie immergé depuis la fin de la dernière période glaciaire montre des animaux rares au sein du corpus iconographique paléolithique. Certains ont disparu, comme le grand pingouin, d'autres, comme le phoque et l'antilope saïga, sont en danger critique d'instinction. Donc, évoquer l'universalité à travers l'art pariétal de la grotte Kosker et sa singularité actuelle du fait de la localisation de la cavité sous la mer sont des objectifs des plus stimulants. Nous avons tous pour mission de valoriser la grotte et tout un pan de l'histoire que certains appellent préhistoire. Un rôle important d'appropriation d'un patrimoine très ancien et inaccessible est donc assigné à la villa Méditerranée, accueillant en 2022 la réplique de la grotte Kosker. Montrer que Marseille a aussi une histoire très ancienne, c'est aussi rendre hommage à cette part d'humanité, à ces sociétés du paléolithique provençal présentes dès 30 000 ans. Pour discuter de tous ces sujets, je vous présente le programme de la journée. Ce matin, une première session qui présentera le cadre naturel de la grotte, donc géologique et paysager. Et puis, nous aborderons les datations pour connaître les périodes de fréquentation et d'ornementation. Deuxième session qui évoquera l'homme à travers des questionnements sur quelles sociétés préhistoriques autour de la grotte Kosker. Et puis ensuite, le peuplement de l'Europe par Homo sapiens. Là, nous aurons un temps d'échange et puis la pause déjeuner. Et il nous faudra reprendre à l'heure, à 14 heures, pour la troisième session sur les animaux, pour connaître la faune présente sur ce territoire. Et puis, vous l'avez compris, nous avons souhaité appuyer sur le bestiaire emblématique et les animaux rares de l'art préhistorique que sont le phoque, le pingouin et la saïga. Ensuite, également, un temps d'échange sera prévu avant la quatrième session qui présentera plus particulièrement le projet et les méthodes appliquées à la réplique. Pour clore cette introduction, je souhaite sincèrement remercier tous les intervenants et modérateurs qui ont bien voulu intégrer un cercle de personnalités de référence sur les thématiques qui touchent à la grotte Kosker. Nous vous remercions d'être à nos côtés en tant que passeurs de savoir. Merci. 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 Merci.